Générique ... 24 juin 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les écureuils du Bénin Livre, demain leur premier match pour le Comte de la Cannes 2019. Ils seront face au Black Star du Ghana. Quelques heures avant, les supporters affirment leur soutien. C'est officiel, il est désormais interdit au Bénin l'importation, la commercialisation et l'utilisation des tôles ondulés non laquées. La décision a été prise en conseil des ministres le 22 mai dernier et les vendeurs se prononcent. Et puis, l'allaitement au sein contribue à la santé de la mère et de l'enfant. Ils favorisent le développement et protègent le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. Plus de détails dans ce journal. ... La Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019 a démarré depuis vendredi dernier. À quelques heures du premier match des écureuils du Bénin contre les Black Stars du Ghana, tous les regards sont tournés vers le stade du Caire. À Cotonou, les amateurs de football sont au cœur avec leur équipe nationale et n'entendent ménager aucun effort pour les soutenir jusqu'à la victoire. Suivez ici quelques propos de supporters recueillis par Hermance Aoun. C'est la victoire ou rien. Nous reviendrons au Bénin avec la victoire. En ce moment, c'est que l'état d'esprit est très bon et les joueurs sont dans de bonnes dispositions. Et donc, nous nous sommes totalement confiants avec l'espoir de passer au minimum le premier tour et même d'aller en quart ou en demi-finale. Ça va être un match essentiellement physique, physique et technique. Vous auriez dû constater que les équipes sont techniques, c'est vrai, mais qu'il y a eu de l'énergie dans l'air, aussi bien du côté de l'Egypte et du Zimbabwe. On doit espérer et nous prions, nous nous préparons pour que cela soit effectif. Donc, moi, je compte sur les écureuils. Nous comptons sur eux et je pense qu'ils iront loin. Mais nous sommes dans un groupe où il y a la Guinée, le Cameroun et le Ghana. Et donc, comme on dit, depuis quelques années maintenant, il y a plus de petites équipes, il n'y en a pas de grandes. Et donc, les écureuils et nous, en premier, nous n'avons peur d'aucune équipe. Aujourd'hui, 24 juin, c'est la journée anti-contrefaçon. Contrefaçon, c'est une journée internationale d'origine anglo-saxonne qui existe depuis 1998. Son objectif est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon, tant du point de vue économique que celui de l'environnement ou encore de la santé. Pour rappel, la contrefaçon est un fléau qui touche de nombreux secteurs. L'industrie du luxe, les médicaments, les pièces automobiles, les appareils électroniques et bien d'autres encore. Venons-en maintenant à cette décision du Conseil des ministres du 22 mai 2019. Elle interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des tôles ondulées non laquées au Bénin. Le gouvernement avance un souci de préservation de santé en s'appuyant sur des observations des spécialistes. Quelle appréciation les commerçants font-ils de cette décision ? Le moratoire leur permet-il d'écouler les stocks disponibles ? Nadège Sonny et Calvador Arronon se sont rendus sur quelques lieux de vente. Voici le reportage. Plus de tôles ondulées, galvanisées non laquées au Bénin. Le décret du gouvernement interdisant l'importation, la distribution et l'utilisation dans un délai de nom de ces feuilles de tôles a été prise en Conseil des ministres. Chez les commerçants de ce matériau de construction, la décision semble être bien perçue. Le gouvernement interdit la vente des feuilles de tôles ondulées au Bénin à cause des reflets du rayon solaire qui sont nusés pour les yeux. Et même quand ces tôles sont rouillées, le gaz dégagé par ces tôles vous rende malade. Lorsque vous allez dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria, aujourd'hui la tendance est d'utiliser des tôles laquées. Au-delà de ça, il y a quand même un aspect technique. Parce que lorsque vous prenez les tôles que nous utilisions par le passé, l'oxydation vient du fait qu'il n'y ait pas une protection. Ce qui fait que sur des projets donnés, pour les écoles par exemple, on exigeait à ce qu'on fasse, n'est-ce pas, des peintures sur les tôles. Désormais, seules les feuilles bacalure, les tôles ondulées laquées, les tôles laquées zincées auront droit de citer. Ces tôles allient esthétique et résistance, même si à l'achat, le coût semble élevé. Environ 60 à 90 000 francs CFA pour ces matériaux modernes, contre 35 à 40 000 francs CFA pour les tôles ordinaires. La chaleur faisant son effet, ces gens de tôles permettent justement de ne pas trop sentir la chaleur. Alors la différence peut-être à l'achat, le client constate que les tôles laquées sont plus chères, mais attention, elles durent beaucoup plus dans le temps. Même si les marchands de ces équipements n'éprouvent aucune objection face à la décision, ils ont quand même quelques inquiétudes. Si les tôles qu'on doit vendre désormais sont importées et si le coût peut être le même que celui auquel nous vendons les tôles ondulées et ne pas nous créer des soucis pour la vente, c'est bon. Nous allons demander peut-être au gouvernement de revoir les mesures d'accompagnement comme on l'a fait en son temps pour les tuiles. Donner 12 mois pour des gens qui ont stocké, vous savez, le déstockage ce n'est pas systématique. Pour certains vendeurs ayant requis l'anonymat, cette décision du gouvernement est un peu précipitée et répond plus à un souci d'esthétique. Que deviendraient donc les milliers de stocks existants et même en route pour le Bénin ? Qu'adviendraient-ils des sociétés existantes uniquement pour l'importation ou la fabrication de ces feuilles de tôle et de leurs nombreux employés ? Pour l'heure, ces questions, peine à trouver, réponses. Parlons à présent de la santé de la mère et de l'enfant. Mettre son bébé au sein des sansvenus au monde sauvegarde la vie de la mère et celle de l'enfant. L'allaitement au sein est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale. Il fait aussi partie intégrante du processus reproducteur avec des répercussions importantes sur la santé de la mère. Reportage Marianne Bossé-Médé. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé et les minutes qui suivent l'accouchement devraient être systématiques selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une évolution éthérine. La première cause du décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de l'alimentation. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de l'alimentation. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de l'alimentation. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas une vie de tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'alimentation maternelle, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'alimentation maternelle, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent à l'enfant de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices, une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des pâturiantes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas en fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les six premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Hors du Bénin au Nigeria, un vent défavorable souffre sur la filière cacao. Les fortes pluies et le mauvais ensoleillement qui règne dans la plupart des régions de production font planer la menace de l'apparition de la pourriture brune. D'après l'Association nigériane de cacao, cette maladie, caractérisée par l'apparition des taches brunes à la surface des cabos, puis à l'intérieur du fruit, pourrait peser sur la taille de la récolte principale 2018-2019 et sur la qualité des fèves. Autre pays où les pluies ne sont pas forcément favorables, c'est le Sénégal. Les zones centre et sud-est du pays connaissent depuis quelques années des précipitations pluviométriques. Cette situation n'est que transitoire, assure les spécialistes de la météo. L'Amin Touré de la RTS. De la pluie, pas nécessairement utile sur le plan agricole, mais annonciateur de l'hivernage, les zones centre et sud-est du pays ont enregistré pour certaines, les 18 et 19 juin derniers, leurs premières pluies. Là, sur cette image-ci contre, on a quelques, les quantités de pluie qui ont été reçues la journée du 18. Donc on voit que pratiquement au niveau de la zone de la Casamance, donc entre Zéguin-Shore allant vers Kolda, on a eu plus de 8 mm de pluie qui ont été reçues à Zéguin-Shore, 8,7 à Kolda, et près de 21 mm qui ont été reçues à Nyansia. Donc un peu plus à l'est du pays, d'autres quantités de pluie plutôt modérées ont été recueillies. Donc Backel a reçu 18,7 mm de pluie, donc la quantité la plus importante sur le Sénégal oriental. Et près de Tambaconda, à Tambaconda-ville, on a reçu 12,6 mm. Tambaconda-commune, c'est près de 16 mm. Et quelques traces de pluie qui ont été reçues sur le sud du bassin arachidier. Donc Nyansia a reçu 2 mm. Des précipitations qui vont vite disparaître, l'humidification des sols se perd peu à peu. On se rend compte qu'après cette bonne humidification, on a un retrait de la mousson. Donc les perspectives actuellement sur cette carte, tout ce que vous voyez en bleu, c'est pratiquement des flux de mousson. Donc l'air chaud et humide, dont on a besoin pour avoir de la pluie au niveau du Sahel et en particulier au Sénégal. Mais là, c'est la carte d'aujourd'hui. On voit que cette humidité commence à se retirer carrément vers le sud. Et là, on se rend compte que c'est surtout vers la Guinée où c'est un peu plus marqué. Les premières pluies utiles sont attendues pour début juillet. Avec cette pause même qui est prévue, il est fort probable que c'est en début juillet qu'on ait les premières pluies significatives dans ces localités. Ainsi de suite, ça va monter progressivement vers les autres régions. Cette année, il est prévu un retard dans l'installation de la saison des pluies selon l'ANASIM. Une pluviométrie moyenne est attendue sur une bonne partie du territoire national, à l'exception de la zone sud-est qui, elle, va connaître une situation excédentaire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations. Sous-titrage ST' 501